Musique Oût 24 pour les Capricornes. Alors mes amis Capricornes, vous êtes très nombreux aussi à m'écouter, merci beaucoup et voilà un petit vierge qui vient me faire un bisou. Donc voilà, si vous avez l'occasion en fait de partager cet horoscope, de continuer à laisser des commentaires ou des j'aime, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous aimez ma chaîne à la partager et la chaîne de Basile à la partager, ça m'aide beaucoup, c'est très gentil. Alors qu'est-ce qui se passe pour nous Capricornes ? Je dis nous parce que moi aussi je suis Capricorne en août 24. Donc on a un carré à l'axe des nœuds mondial, nœud sud balance, nœud nord bélier. On a un carré à, j'allais dire, cette saleté de Neptune en fin de poisson, pas du tout, à ce charmant Neptune en fin de poisson. Et un trigo de naturel au signe de la Vierge avec Mercure, la part de fortune et Lilith. Alors, on est dans une période globale de changement de vie, de tournant de vie qui se fait dans l'ombre ou dans le silence ou dans un changement de positionnement profond. Donc je connais beaucoup de Capricornes qui ont eu effectivement des capes de vie, des choses, etc. très importantes à passer. Mais en fait, il faut savoir que, puisqu'on a un nœud sud emballant dans l'univers, c'est surtout par rapport, si vous voulez, aux personnes qui peuplent son monde que le Capricorne doit évoluer. C'est-à-dire qu'il faut donner la juste place à chacun, savoir évoluer, choisir ses combats, choisir ses positions vis-à-vis des uns, des autres, etc. Trouver aussi la juste mesure entre notre engagement et un positionnement plus extérieur aussi, avec le donneur en bélier qui parle d'engagement, d'implication dans le monde. C'est très important de savoir que votre sortie, ça ne va pas être un retrait, votre sortie, ça va être un engagement, d'où ma volonté de vous demander de partager aussi mes horoscopes. Alors, le carré à Neptune, donc fin de poisson, c'est trouver effectivement la juste mesure entre l'engagement et le positionnement. Et avec ce carré naturel, des émotions qui vous chamboulent, il y a beaucoup d'émotions en fait qui reviennent. Donc ça va être le cas jusqu'en début 25, donc ça va s'alléger un petit peu avec le départ de Capricorne du poisson. Mais voilà, il y a un petit peu de temps encore à passer. Donc en fait, il y a beaucoup d'histoires en vérité dans votre vie qui sont en train de se finir, ou des chapitres qui se closent, ou des cycles de vie qui se closent. C'est très joyeux en fait tout ça, parce que quand un chapitre finit, c'est un autre qui commence. Et vous allez avoir l'impression qu'en fait, ce n'est plus simplement, j'allais dire, un changement ou des faux changements, mais vraiment des choses qui commencent vraiment d'autres cycles, d'autres choses. La vie va très vite en fait intérieurement, donc ce n'est pas la peine de vous dire, ah mais tout traîne, j'en peux plus, etc. Ça va aller. Bien sûr, donc vous savez que Pluton revient en Capricorne à la rentrée, mais il vient simplement finir des trucs qu'il avait déjà mis en place. Donc il n'y aura rien de nouveau, c'est juste une mise en place d'événements qui sont déjà arrivés. Vous savez, ça peut arriver, on oublie, je ne sais pas moi, un bagage quelque part, et on doit venir le chercher, c'est tout. En fait, il vient juste chercher un truc. Donc il n'y a pas de problème, il se passera, j'allais dire, juste une mise en place assez importante, et vous allez juste avoir l'impression en fait que, en fait, vous avez une énergie à nouveau assez active, assez combative, et puis ça va re-vous quitter en novembre, décembre, et vous allez vous dire, ah je me sens tout nu, cette fois Pluton sera véritablement parti. Alors, vous êtes forcément Capricorne, très sensible à l'énergie vierge, donc vous êtes très actif, très industrieux avec Mercure en vierge, vous comprenez beaucoup de choses. Beaucoup de choses se placent dans votre tête, donc comme vous êtes plutôt un signe assez intellectuel, en fait, plus vous comprenez des choses, plus vous avez une volonté claire dans votre vie. Donc ça, c'est positif. L'efficacité au rendez-vous, vous aimez bien en fait quand l'efficacité au rendez-vous, parce que vous vous sentez bien, vous aimez faire, vous êtes des faiseurs, voilà. Donc en fait, plus vous avez pris sur les choses et plus vous êtes efficace, plus vous avez un bon moral. Donc l'idée, c'est que quand en fait vous n'avez pas un bon moral, faites des choses et vous irez mieux, c'est tout simple. Voilà. Donc personnellement, la bonne manière en fait, c'est d'accepter tout simplement. Accepter quoi ? Accepter les gens qui sont là, accepter ceux qui ne sont pas là, accepter les allées et venues, accepter les changements, accepter les transitions, accepter le temps, en fait, accepter tout simplement le va-et-vient de l'existence. Le va-et-vient, si vous voulez, sous, j'allais dire, sur la toile d'éternité, donc ça veut dire que vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup de remue-ménage affectif. Alors oui, 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 avec le carré à Neptune, c'est vrai, mais tout simplement, trouvez la nouvelle place de chacun, trouvez aussi la personne que vous voulez être pour eux, c'est-à-dire que vous serez beaucoup moins focalisé sur les autres si vous allez arriver à savoir, vous, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez répondre aux choses et comment vous pouvez, en fait, rentrer dans le nouveau personnage qu'on vous demande d'être pour les uns et pour les autres. Donc, en fait, on vous demande quelque part de faire une sorte de reset et de repartir, en fait, sur des nouvelles bases, en fait, de fonctionnement. Il y a, en fait, une nécessité, donc avec ce Pluton qui revient en Capricorne, à savoir où vous en êtes et ce que vous souhaitez par rapport aux gens, par rapport à votre vie, en fait, ce n'est pas sûr que vous ayez vraiment le choix, mais ça sera important de vous dire, en fait, ce qui est à faire et que vous êtes d'accord. Donc, l'idée, c'est de poser les nouvelles bases de fonctionnement des 20 prochaines années, là, à partir de l'automne, et de faire le lien avec ceux qui précèdent. Donc, en fait, d'arriver à comprendre que votre vie, elle écrit quelque chose, qu'il n'y a pas de retard pris, mais que les avancées, maintenant, elles vont pouvoir, on va dire, sortir de terre. C'est un petit peu comme toutes les graines que vous avez plantées qui vont sortir dans ce nouveau cycle avec Pluton en verso de terre, finalement. Alors, professionnellement, c'est une période d'intense réflexion, de placement des choses. On est en août en même temps. Donc, la question, c'est quelles évolutions, de quels ordres, etc. En fait, avec Neptune, vous êtes en train d'enlever les principales peurs qui vous habitent. Donc, ça veut dire que Neptune, janvier 25, il n'y en a plus. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire sans vos peurs ? Parce que ça, c'est une vraie question qui se pose. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup, en tant qu'apricorne, vous aimez beaucoup vos peurs. Moi, j'aime bien les miennes. Donc, en fait, si vous voulez, ça va faire tout vite, quoi, quand elles ne seront plus là. Vous voyez, les peurs qui quittent le nid. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, l'idée, c'est peut-être de laisser développer une énergie de vie très importante, une énergie de mise en œuvre qui permettra de savoir où porter vos efforts ou une envie de vivre. En fait, c'est bien de ça qu'il s'agit. Comment vous allez vous déployer plutôt qu'essayer, en fait, de retenir ? Vous savez, c'est comme en sentimental, quoi. Si on retient quelqu'un qui s'en va, ça ne marche pas. Donc, si vous essayez de retenir vos peurs, elles ne voudront pas rester. Là, elles sont en train de partir vers d'autres gens. Elles sont en train de rejoindre les signes d'air. Donc, en fait, si vous voulez, il n'y a plus de peur, là, pour les signes de terre. Donc, voilà, c'est comme ça. OK. Donc, pour vous détendre, vous pouvez ranger. Il y a aussi, si vous voulez, un gros pôle, donc, à Mercure en Vierge. Donc, en fait, vous pouvez ranger, organiser. Vous pouvez faire une cure de santé aussi, en fait. Pluton, en fait, vous a un peu fatigué depuis 20 ans. Donc, si vous pouvez dormir, manger, tout ça, tout ça. Donc, ça peut être bien. Et puis, mettez en place tous les challenges que vous voulez. En fait, c'est très important. Je veux dire, vous, vous aimez bien avoir des trucs à faire. Donc, assurez-vous que vous ne vous ennuyez pas. Vous avez besoin, en fait, de vous sentir en capacité de vous reconnaître dans des résultats. En fait, le capricorne, il aime les résultats. Vous voyez, par exemple, il pond un oeuf. Il est heureux. Il se dit, c'est mon oeuf. C'est moi qui l'ai pondu. Il est magnifique, mon oeuf. Donc, en fait, les capricornes, ils aiment les résultats. Moi, je vais faire deux livres, là. Je me dis, c'est bien. Voilà. Puis après, j'en ferai douze parce que je vais faire une série sur les signes. Donc, en fait, voilà. Les capricornes, ils aiment faire des oeufs. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire ? En fait, c'est quoi vos accomplissements ? Ça, c'est une chose importante. Voilà. N'essayez pas, en fait, de tirer au clair vos émotions contradictoires. C'est un peu compliqué, là. Tant que Neptune est en poisson. Et puis après, quand Neptune aura quitté le poisson, vous n'aurez plus d'émotions. Donc, vous vous taperez complètement, en fait, de les mettre au clair. Donc, il n'y a pas de moment, en fait, pour l'émotion laisser tomber. Voilà. Moi, ce n'est pas mes copains, les émotions, parce qu'en fait, les émotions, ça passe son temps à changer. Donc, enfin, si vous essayez de tirer au clair des émotions et qu'elles changent, on ne s'en sort pas. Donc, sachez que vous êtes en pause intérieurement et que vous avez besoin de vous jeter des défis à vous-même. Donc, jetez-vous des défis, comme des os en pâture. Et voilà. Donc, l'idée, là, en fait, si vous voulez, c'est de, j'allais dire, de faire le lion et pas le chien. Donc, c'est quoi l'idée de la fable du lion et du chien ? C'est que si vous laissez, si vous lancez, en fait, un bâton à un chien, normalement, en fait, il va le chercher et il vous le ramène. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas le cas du mien, en fait. Le chien, déjà, il ne voit pas le bâton parce qu'il est bigleux, mon chien. Et ensuite de ça, il ne le ramène jamais parce que, de toute façon, il se barre avec le bâton. Il a bien trop peur qu'on lui prenne. Donc, voilà. Mais normalement, un chien, le concept du chien, c'est que vous lui lancez un bâton, il revient. Si vous lancez un bâton à un lion, il se dit, c'est quoi ce con qui me lance un bâton ? Et en fait, il revient vous bouffer. Donc, l'idée, en fait, c'est que, de toute façon, j'ai perdu la morale de mon histoire, mais l'idée, en fait, c'est que vous ne lanciez pas de bâton. Parce que soit que vous le lancez à la vie et que c'est un lion et qu'il revient vous bouffer, c'est une mauvaise chose. Soit que c'est un chien comme le mien qui disparaît dans la nature et après, on passe trois heures, en fait, à le chercher dans un champ. C'est stupide. Donc, en fait, plutôt que de lancer des bâtons, tenez-le vous-même. Voilà, c'est votre bâton. C'est le bâton du relais des Jeux Olympiques, cette saison. Et avancez avec votre bâton et, en fait, passez le relais à vous-même. Voyez, vous changez de main et c'est à vous, en fait, d'être le meilleur, en fait, le meilleur du relais olympique du Capricorne qui doit réussir ses buts et se déployer complètement. Je vous souhaite un très bon été. Reposez-vous bien, amusez-vous bien, lancez-vous des défis. Il s'ira bien. Sous-titrage ST' 501